Alors si comme moi vous êtes un maniaque de la mise en forme, je pense que vous allez beaucoup apprécier les petites options qu'on va découvrir ici d'alignement du texte. Là dans mon exemple, tout le texte est aligné à gauche, autrement dit on voit bien que là tout le texte à chaque fois est collé, est au plus proche de la bordure de gauche. Donc la première chose qu'on va faire c'est tout sélectionner et on va commencer par jouer sur les options de la deuxième ligne, à savoir aligner à gauche, centrer le texte et aligner à droite. Donc jusque là on comprend ce que ça fait. Concernant la première ligne, en fait on va parler d'alignement cette fois-ci vertical. Autrement dit, on va pouvoir changer à quel point le texte est collé à la bordure haute, basse ou bien se trouve pile entre les deux. Donc moi par défaut j'aime bien utiliser l'alignement vertical centré et l'alignement horizontal comme ceci centré également. Parfois on va avoir du texte qui va se trouver aligné à gauche, ça disons c'est le plus basique de chez basique. Mais pour des raisons de lisibilité, on aimerait que ce texte soit un tout petit peu décalé de la bordure. Là vous voyez que c'est pas très élégant d'avoir le texte complètement collé là près de cette bordure là. Pareil pour ici, là c'est collé près de cette bordure là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner ce texte et on va utiliser l'option qui se trouve juste là qui s'appelle augmenter le retrait. Et en faisant cela, vous voyez que Excel va rajouter un tout petit espace qui du coup va faire que le texte semble être un peu plus aéré. Et on voit bien que si je double clique sur ma cellule qui contient le mot Marseille, il n'y a pas d'espace qui a été rajouté dans mon texte. Là j'appuie sur la touche effacée de mon clavier, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment un petit trick visuel qui a été réalisé grâce à ce bouton. Donc on peut augmenter plusieurs fois le retrait pour augmenter ce décollage par rapport à la bordure de gauche qu'on aimerait. On peut également diminuer ce retrait donc ça c'est le bouton qui est juste à côté. Et bien évidemment ce retrait fonctionne que l'on soit aligné à gauche comme c'est mon cas ici ou bien si le texte est aligné à droite. Donc là j'ai tout aligné à droite. Par défaut on voit que tout est collé au plus proche de la bordure de droite et en faisant augmenter le retrait et bien on voit que le texte s'est un tout petit peu décollé. Donc avec toutes ces options vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas faire des tableaux un tant soit peu élégants.